Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour. Les invités, je commence à les présenter à partir de Bonny Gaba. Bonny Gaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Pibambi. M. Labbé Poundou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. M. Bonny Gaba, première question, quel est le plus grand parti en France, notamment, en Europe, le plus grand parti c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien, le plus grand parti, c'est l'abstention. Très bien. M. Labbé Poundou, les gens ne vont justement plus très souvent aux élections, on l'appelle ça quoi ? L'absence, la fatigue démocratique. Voilà. Le syndrome de la fatigue démocratique. Voilà qui est bien lancé. Donc, quand nous disons, remise en question, l'exemple des États-Unis, ce qui est arrivé avec Trump, ce qui est arrivé, n'est-ce pas, au Brésil, après les élections, des troubles, en Afrique, pendant les périodes de campagne, on assiste à des... Nous assistons à ces choses-là, mais nous ne nous posons pas la question de savoir, mais ils nous ont laissé cette affaire-là. Si c'est pour arriver, aller tomber dans des trous dans lesquels ils tombent, peut-être, faudrait-il réfléchir pour avoir... Pourquoi pas ? On peut créer un mode, une façon d'agir qui serait autrement plus efficace à nos pays qu'ailleurs. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, c'est sur cela qu'on va se pencher. M. Bounigaba, première question. C'est vrai que ce n'est pas idiot de remettre en question ce mode que nous avons copié et copié servilement. Oui, je crois qu'il n'est pas... J'allais dire, ce n'est pas trop tôt. Parce que déjà en 2002, cela faisait à peine 10-12 ans depuis que la démocratisation avait démarré en Afrique, eh bien, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une structure spécialisée de l'Union africaine, a convoqué un séminaire d'évaluation des processus électoraux en Afrique. Ils se sont dit, bon, il y a, dans la plupart des pays où ça a démarré effectivement en 90, ils ont déjà organisé au moins deux fois les élections. Oui. Alors, essayons de voir un peu comment ça s'est passé. Eh bien, le constat a été que, dans beaucoup de cas, c'était des victoires étriquées. 49, 51, des scores comme ça. Alors, celui qui a eu 49%, naturellement, il conteste. Ben oui. Il dit, on a fraudé, on a triché, etc. Et, la réaction est de dire, non, non, moi, je refuse. Donc, le risque d'éclatement du pays. Dans d'autres cas, c'est, justement, pour éviter ces contestations, c'est des scores à la soviétique. 99, 99. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'opposant ne sera pas à dire que c'est lui qui a gagné. Alors, donc, on demande à ce monsieur qui organisait le séminaire, il dit, ben non, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que, manifestement, ceux qui sont au pouvoir, organisent pour gagner de nouveau les élections. Et, ça risque de ne jamais arriver, effectivement, à cette fameuse alternance dans la tendue. Alors, lui, il a dit, en conclusion, il dit, il faut imaginer des formules nouvelles. Donc, on a né, là, ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on a... Ces formules-là ne sont jamais sorties. Personne ne s'en est occupé. Et, pour finir, je dirais que c'est au moment même où se tenaient les dialogues inter-congolais, en Afrique du Sud, que ce séminaire a eu lieu à Pretoria, donc juste à côté. Pour que ceux qui étaient au dialogue puissent entendre ce message. Oui. Mais, manifestement, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas été ailleurs. Oui, monsieur l'abbé. Mais, c'est vrai que c'est... Il faut remettre toutes ces histoires-là en question. Si ça doit aboutir à des guerres civiles, tout ça, il faut réfléchir à un autre mode qui pourrait venir de l'Afrique et inspirer le monde. Pourquoi pas ? Pourquoi pas du Congo, qui est le cœur de l'Afrique ? Oui, le vrai problème est là. Ce que nous avons, disons, hérité, en quelque sorte, d'un système qu'on appelle la démocratie, sans nous poser des questions sur l'histoire de ce système. D'où vient-il ? Où est-il né ? Et lorsque il est né, là où il est né, il a fonctionné comment ? Et à quel moment, dans l'histoire de ce système, les élections sont intervenues ? Et quand les élections sont intervenues, c'était dans quel but ? Vous allez répondre à toutes ces questions. Eh bien, la première chose à savoir, c'est que, lorsqu'on parle de démocratie, historiquement parlant, on ne peut pas passer à côté de la Grèce, la Grèce antique. Avec les agoras. Avec les agoras. La démocratie qui est née à Athènes, en quelque sorte, disons-le comme ça, c'était une démocratie qui procédait par le tirage au sort. Et il y avait deux éléments clés dans cette démocratie, c'est l'efficacité et la légitimité. Ce sont les deux éléments clés. Le tirage au sort permettait d'abord à un plus grand nombre d'accéder aux fonctions et aux choix. Et le tirage au sort s'accompagnait d'une rotation, d'un système rotatif. C'est-à-dire que tu étais là, choisi par un tirage au sort pendant un an. Et après un an, on refait le tirage au sort pour prendre d'autres. Et ainsi, chacun avait la possibilité de pouvoir participer à la gestion de la cité. Et c'est ainsi que, quand la démocratie est née à Athènes, ce n'était pas une démocratie représentative, comme elle est devenue par la suite. C'était une démocratie participative. Et le tirage au sort, c'était le mode, n'est-ce pas, de choix. De tous ceux qui pouvaient participer à la gestion de la res publica, donc de la chose publique, c'était le mode qui s'accommodait avec le système démocratique à sa naissance. Et c'est au 18e siècle que viennent alors les élections. Et lorsque les élections arrivent, en fait, il faut signaler quelque chose, c'est qu'avec le système démocratique, on mettait fin à une certaine aristocratie héréditaire. Tout à fait. Qui était de mise à cette époque-là. Eh bien, on mettait fin à l'aristocratie héréditaire, n'est-ce pas, pour donner naissance à un autre système, plus participatif pour tout le monde. N'est-ce pas, 18e siècle arrive, eh bien, on met en place le système électoral, mais ce qu'on ne nous dit pas, et que l'histoire nous révèle, c'est que le système électoral, les élections, n'ont pas été mises en place pour renforcer la démocratie. Mais c'était pour remplacer le système aristocratique héréditaire par un système aristocratique électif. Donc, un système aristocratique électif, vous voyez. Et donc, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette vérité historique qui nous montre que les élections n'ont pas été créées pour, disons, soutenir ou renforcer la démocratie. Très bien. Et donc, je crois qu'il est important qu'on se le dise, n'est-ce pas. Et alors, on a remarqué qu'au fil du temps, le tirage au sort qui s'accommodait à la démocratie a été purement et simplement balayé. pour mettre en place le système électoral, les élections. Et on nous a fait croire que les élections, c'est l'unique mode de désignation, de choix des dirigeants dans un pays. Mais maintenant, pour en revenir à ce que tu as dit, l'Afrique. En Afrique, comment se passait le choix et la désignation des dirigeants ? Des responsables, des chefs. Ce n'était pas par les élections. Non. Il y avait d'autres modes de désignation et d'accession au pouvoir. La manière dont on nous a imposé une certaine démocratie, qui est même importée et qui est même contraire à la vraie démocratie athénienne, n'est-ce pas, grecque, n'est-ce pas, et bien cette manière a été tout simplement une négation d'autres formes de démocratie. Très bien. Entre autres, la forme de démocratie qui est propre à l'Afrique, que nous appellerons la démocratie de la palabre sous l'arbre. L'arbre à palabre. Où on se retrouvait pour décider ensemble de la manière dont le village, dont la communauté devait être gérée. N'est-ce pas ? Et les décisions étaient prises en consensus. En consensus. Mais seulement, j'ajoute une chose, vous serez d'accord peut-être avec moi, mais les chefs voulaient perpétuer leur pouvoir. Et du côté de chez moi, on disait, quand un chef commençait à être un peu dictateur, on s'organisait pour lui tendre le cou. Bon, c'est pas tellement catholique, ni orthodoxe, non plus. Mais c'est vrai que le... On a tendance à vouloir en prendre un peu, diriger, avoir un peu plus de temps pour diriger. Alors, à sûrement, la sanction, c'était... Donc, oui. Bon, disons que la démocratie qui a existé chez nous, c'était, comme il l'a dit, monsieur Lavergne, une démocratie finalement consensuelle. C'est-à-dire que le chef n'a pas d'opposition d'un côté et de l'autre. Le chef est le chef de tout le monde. Quand il y a des décisions importantes à prendre... Ils réunissent à quoi ? Ils consultent les conseillers. Les conseillers du chef, ce sont les grands notables, les juges, toutes ces personnes qui, avec lui, dirigent l'entité. Et il prend l'avis de chacun, sans dire de quel côté il penche. Après, c'est lui qui décide. Mais quand il a pris la décision, tout le monde dit, effectivement, c'est... Oui, je me retrouve. Je me retrouve. Et l'entité pouvait évoluer comme ça. Quand il y avait des cas exceptionnels, finalement, et ceux qui voulaient un peu... Oui, dévier. ...s'imposer, défier, on trouvait des mécanismes, parfois, il est mort dans son sommeil. Donc, on savait comment régler ces choses-là. En douceur. En douceur, et la vie pouvait continuer. Mais aujourd'hui, évidemment, il faut prendre la parenthèse coloniale aussi, pour citer un exemple, quand même, qui mérite d'être cité, c'est qu'après la guerre 40-47, lorsque, à l'Assemblée nationale française, il a fallu quand même désigner des gens pour aller représenter les colonies à l'Assemblée. Les colonies qui ont travaillé, qui ont déroyé. Eh bien, là-bas, on s'est quand même dit qu'on ne pouvait pas appeler tous les villageois pour les monter. Ils ont désigné un collège électoral. C'est-à-dire, finalement, un peu l'élite de l'époque. Tout à fait. Au sein de cette élite-là, on désigne ceux qui vont représenter la colonie à l'Assemblée nationale française. Donc, il y avait ce souci de faire quand même sortir seulement ceux qui ont un certain niveau. Bien entendu. Avec les Européens, les Français, etc. Si vous nous parliez, Colof, vous aviez besoin d'un traducteur. À ce moment-là, on va faire... On va faire beaucoup de frais. ...d'espoir. Et donc, on en est là. Nous, nous sommes à la veille. Si nous en parlons, c'est parce que nous sommes en plein dedans. Monsieur Labbé, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit quand vous considérez de manière tout à fait objective ? On n'est pas politique ici. Les élections telles que sont engagées actuellement. Eh bien, ce que je voudrais dire de manière la plus objective qui soit, et j'ai essayé de partager cette idée que je vais maintenant exprimer à d'autres qui ont totalement approuvé, c'est que les élections telles que nous les vivons dans notre pays, qui est un pays manifestement non indépendant, non souverain, eh bien, les élections ne servent finalement à rien. Mais elles servent à quelque chose. Et ce à quoi servent les élections, et on en conviendra, n'est-ce pas, c'est à donner une apparente légitimité interne, parce qu'on dira, c'est le peuple qui est allé aux urnes, c'est le peuple qui a voté, même si les résultats qu'on proclame ne reflètent pas le choix du peuple, mais on dira, il y a eu des élections. Et, bon, on parlera dans un langage sibilin, du genre, n'est-ce pas, les élections ont été entachées de graves irrégularités, mais cela ne dérange pas, disons, l'ordre des candidats, n'est-ce pas ? Eh bien, ça c'est pour dire une chose et son contraire. En réalité, les élections servent à donner une apparente légitimité à une interne, à un pouvoir dont la vraie légitimité est externe. Et c'est ainsi que nous constatons que la plupart de nos dirigeants n'ont pas de compte à rendre au peuple, parce qu'ils savent que le vrai tenant du pouvoir, celui qui leur a donné le pouvoir, ce n'est finalement pas le peuple, et ils le savent, n'est-ce pas ? Et ils vont rendre compte à celui ou à ceux qui leur donnent le pouvoir. Et ils vont demander le pouvoir à ceux-là qui sont les faiseurs de rois. Et c'est ainsi que nous voyons cette balade, n'est-ce pas, de nos dirigeants avant et après les élections vers l'extérieur. Tout se décide aux États-Unis, à Washington, tout se décide à Bruxelles, tout se décide à Paris, tout se décide à Londres, et rien ne se décide finalement ici. Même le budget de l'État, nous constatons que, fine et finalitaire, même le budget de l'État, il est le fruit de quelque chose de l'extérieur du pays. Et ça, c'est malheureux, parce que ça nous met en face de la nécessité d'un combat pour la souveraineté, pour la vraie indépendance, qui permettrait à notre pays, si nous organisons des élections, si on revient toujours à ce système. Parce que nous pouvons dire, eh bien, nous allons désigner nos dirigeants, mais nous ne ferons plus des élections telles qu'on nous a imposées. En fait, le vrai pouvoir, et c'est là que je vais vous arrêter pour donner la parole à l'art, le vrai pouvoir, il est économique. Si je prends la substance de ce qui vient d'être dit, parce qu'on avait vu, même du temps de Mouboutou, il y a des partis qui sont allés à l'extérieur pour dire, attention, que celui-là, il ne faut pas lui donner de l'argent, sinon il va demeurer au pouvoir. En fait, c'est le pouvoir économique qui doit tout dicter, monsieur l'économiste. Oui, c'est-à-dire que l'extrême dépendance de nos économies vis-à-vis de l'Occident fragilise déjà, ce processus, parce que, en fait, vous devez d'abord vous accorder avec les puissants sur les grandes lignes de ce qui doit être votre gouvernement. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, on vous dit... C'est à celui qui sera en position favorable pour eux, finalement. Oui, oui. Donc, on va vous dire, bon, vous ne pouvez pas toucher à ça. Ça non plus. Ça non plus. Finalement. À l'occurrence, le franc CFA, par exemple, pour parler. À la fin, il ne reste plus grand-chose. Chose. Mais parce que vous, vous vous dites, mais il n'y a pas d'autre voie pour y arriver. Allons-y. Bon, vous signez pour dire, OK, je ne toucherai pas à ça. Alors, une fois élu, les gens qui attardaient, voilà, maintenant, il y a un nouveau, il a dit, il a dit, et au bout de quelques temps, ils se rendent compte que... Rien n'arrive. Il n'y a pas d'autre chose qui bouge. Parce que cette légitimité-là, tant qu'on ne l'aura pas... La vraie. La vraie. Oui. On aura toujours des dirigeants qui seront, nous ne le dirons jamais, évidemment, mais qui seront des marionnettes de ces puissances. Parce que cette légitimité, cette souveraineté est tellement chez nous. on a vu en 60, on a vu comment, dès que le Mouma montrait que celui-ci, c'était pas de la rigolade, c'était vraiment... L'indépendance, c'était pas trop vide de sens. C'est ça. Ben, il s'est condamné à mort. On a estimé que... Alors, rappelez-vous que le Sénat belge avait voté un budget. Oui. C'est le collègue Brackman qui l'a réveillé. Oui, pour... Pour venir... Oui, Amadoué un peu. Acheter les parlementaires. Oui. 7 millions d'euros à l'époque. De... 7 millions de francs belges. L'équivalent de 7 millions d'euros. Ah ah ah. Elle a dit que c'était l'équivalent de 7 millions d'euros. Pour venir... Corrompre. Alors, il disait pour aller traiter avec les modérés. Par rapport à Mouma, qui était considéré comme... Radical. Un radical, un extrémiste. Il fallait être... Amadoué les modérés. Donc, déjà à ce moment-là, ils ont compris que cette souveraineté qu'ils détenaient était en train de... De leur échapper. De leur échapper. Et ils ont compris finalement qu'il suffisait de décapiter la tête parce que les modérés, on les avait déjà un peu... Bien entendu. pour qu'ils reprennent la totalité. Voilà. C'est ce qui est arrivé en 60. Donc, ils ont repris la totalité et jusque maintenant, c'est toujours la même situation. Voilà. Et donc, si on veut effectivement conquérir, reconquérir cette souveraineté, il faut s'organiser autrement. Voilà. Il faut s'organiser autrement parce que en faisant de notre économie ce que nous faisons aujourd'hui, en bradant les quelques instruments qui peuvent nous mener justement vers cette indépendance économique, eh bien, on a toujours dénoncé les gens qui viennent prendre notre commerce entre leurs mains en saupoudrant un peu certains des responsables, eh bien, nous sommes en train d'hypothéquer cette liberté qui devrait être nôtre alors qu'un exemple avait été donné, l'exemple de Lumumba qui ne voulait pas. Il y avait de l'argent pour lui. Il l'avait refusé. Ça, c'était le crime qu'il fallait pas commettre. Voilà. Je crois que nous touchons le nœud du problème. Que tout, finalement, tourne autour de la finance. Et je donne totalement raison à François Hollande. Le jour où il quittait l'Élysée, n'est-ce pas, son dernier mot lors de l'interview qu'il a accordée avant de quitter l'Élysée, on lui pose la question « Quel a été le plus grand ennemi que tu as rencontré pendant ton mandat ? » Eh bien, il n'a pas hésité à le dire. le plus grand ennemi que j'ai rencontré pendant tout mon mandat, eh bien, c'est la finance. C'est la finance. Et ici, c'est clair. Lorsque Mme Danielle Mitterrand, la veuve de François Mitterrand, accorde une interview à des journalistes français au sujet de la démocratie, elle donne un exemple de son mari. et elle raconte comment un jour elle pose la question à François « François, les promesses que tu as faites aux Français, tout ce que tu as promis aux Français, pourquoi est-ce que tu ne le réalises pas ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu as promis aux Français ? » Et François lui répondra et c'est elle qui en témoigne. François lui répondra « Ma chère, ne pense pas que j'ai le plein pouvoir. » C'était clair. C'est que quelque part, même le président d'un pays qu'on qualifie d'un pays souverain, indépendant, démocratique et tout, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'a pas le plein pouvoir parce que le pouvoir est entre les mains de la finance. Alors moi, je vais vous ajouter un autre exemple. Je ne révèle pas des secrets. De toute façon, c'est connu peut-être de tout le monde. Ça se trouve dans le livre qui va sortir. Un jour, Mama Bobi demande au maréchal de Mouboutou « Mais pour l'année, il ne fallait pas faire un bon pour l'année. » Il s'agissait de Chirac. Il dit « Mais ceux qui ont salu le contraire, c'est le contraire. » « Mais là, c'est la maman. » Alors, comment ? Ils ne l'ont pas dit en public pour qu'on l'entende. Je me fais une parenthèse. En fait, le maréchal de Mouboutou ne voulait pas quand il réunissait des gens qu'il y ait un guandi dans les environs. Mais Zimbi voulait justement qu'il y ait un guandi parce qu'il devait tâter un peu le pouls de... C'est le guandi qui nous a dit à la boue « Vous voyez ce qu'on a dit d'abord ? » La maman a demandé pourquoi nous donnons l'argent à ces gens ? C'est à eux. L'autre a dit « Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas rester longtemps. » Enfin, c'est une parenthèse que j'ai fermée, vous lirez ça dans un livre qui va sortir quand je voudrais. C'est vrai que ce sont des choses à prendre vraiment très au sérieux. C'est l'indépendance, la vraie. Oui, parce que l'indépendance en 60, Lumumba et ses amis qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout, ils ont vraiment cru. Et ils savaient qu'en allant dans ce sens, ils seraient parfaitement en phase avec le peuple. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que la partie intermédiaire entre cette équipe restreinte de Lumumba et la base, il y a eu cette équipe intermédiaire qui a trahi les espoirs placés dans... Parce que quand on voit l'effervescence du peuple, on se dit qu'il ne faut pas décevoir ce peuple qui est content de l'indépendance, il faut donner à cette indépendance de quoi satisfaire. Oui, tout son contenu. Et les intermédiaires ont tout gâché. Les intermédiaires ont tout gâché. Ils ont cédé à la facilité. Parce que à ce moment-là, la haute finance... Il y en a qui ont la plus... Ils ont tous cédé à la part... De l'argent. Ils ont acheté des appartements à Bruxelles, ici à Kitastra, et tout ça, avec cet argent. Donc, et le peuple, malheureusement, parce que le peuple, malheureusement, le peuple ne voit pas toujours... Et il n'y comprenait pas beaucoup non plus. Parce qu'on dit quand même, celui-là, c'est notre frère. Donc, on a cette confusion dans la tête. Non, celui-là, c'est notre frère, ce n'est pas un étranger. Donc, on ne se rend pas compte qu'on peut être trahi par son propre frère aussi. Eh oui. Et là, il faut encore beaucoup de temps pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement parce qu'il est mon frère de tribu qu'il est effectivement quelqu'un qui va défendre mes intérêts vitaux. Il y a encore cette difficulté pour un grand nombre d'entre nous à comprendre qu'on peut être de la même tribu, parler la même langue, sans être de la même classe. Parce que celui-là qui vient demander vos voix, lui, il a un autre projet en tête. Une fois qu'il a les voix, il le constate quand même assez souvent. Oui, les portes sont fermées. On ne répond plus au téléphone ou le téléphone carrément les choses. Il s'efforce quand même de prendre à nouveau à chaque cycle parce qu'eux, ils croient qu'il suffit de changer de tête pour que les choses aillent mieux. Alors que casse-t-il comme si on était des symboles. dans la réalité, ça veut dire que j'ai que le est un dis dire de pas quelqu'un passe en voix dénoncer des choses dans la vision, toi et billets, bouillabou. Non ! Qu'est-ce qu'il propose pour que c'est sur cela qu'il faut revenir dire aux téléspectateurs ? Qu'est-ce qu'il propose quand il vient vous voir ? Parce que s'il propose qu'il va construire des routes, ce n'est pas son boulot. Il ne sait pas ce que c'est que construire des routes s'il cherche à être élu député. Donc, ce sont des choses que désormais, les populations doivent se mettre en tête et suivre plutôt l'intelligence de l'homme, les prévisions de l'homme, les promesses, ce qu'il fera, les textes qui seront votés. C'est sur tout cela qu'il faudra marcher, M. l'abbé. Mais je crois qu'il est bon que nous venions faire un retour dans l'histoire. Oui. M. de Tocqueville a écrit en 1830, comme s'il était là aujourd'hui, à l'approche de l'élection, le chef du pouvoir exécutif ne songe qu'à la lutte qui se prépare. Il n'a plus d'avenir. Il ne peut rien entreprendre et ne poursuit qu'avec mollesse ce qu'un autre peut-être va achever. C'est 1830. De son côté, la nation n'a les yeux tournés que sur un seul point. Elle n'est occupée qu'à surveiller le travail de l'enfantement. On peut considérer le moment de l'élection du président des États-Unis comme une époque de crise nationale. Il continue de Tocqueville qui dit longtemps avant que le moment n'arrive, l'élection devient la plus grande et pour ainsi dire l'unique affaire qui préoccupe les esprits. Les factions redoublent l'ardeur. Les factions, les divisions, redoublent l'ardeur. Toutes les parties factices que l'imagination peut créer dans un pays heureux et tranquille, s'agitent en ce moment au grand jour. De son côté, le président de Tocqueville qui le dit en 1830, comme si on était aujourd'hui, le président est absorbé par le soin de se défendre. Il ne gouverne plus dans l'intérêt de l'État mais dans celui de sa réélection. Il se posterne devant la majorité et souvent, au lieu de résister à ses passions, comme son devoir l'y oblige, eh bien, il court au devant de ses caprices. Et le peuple, alors, au moment, à mesure que l'élection approche, les intrigues deviennent plus actives. Voilà. L'agitation plus vive et plus répandue. Et nous avons vu et nous le voyons déjà. Les citoyens se divisent en plusieurs camps dont chacun prend le nom de son candidat. Et ça, c'est 1830 que de Tocqueville a fait cette description. C'est comme s'il était là. Mais aujourd'hui, mon cher ami, après avoir écouté ça, on a l'impression vraiment de se débarrasser de tout ce que de tout ce qu'on nous a dicté, de tout ce que nous avons copié. Lorsque cette commission de l'Union africaine on termine en disant qu'il faut imaginer des formules nouvelles, c'est parce que on se rend compte que si on ne fait pas cela, eh bien, ce qui se dit là et que nous vivons aujourd'hui ne va pas disparaître. Ça va se renouveler, ça va se répéter à toutes les échéances électorales. Absolument. Parce que c'est comme une mécanique qui tourne sur elle-même. Le pouvoir en place prépare la réélection naturellement de toute l'équipe et vous, vous êtes là pour dire non, il faut ceci, vous critiquez, mais vous n'arriverez pas à changer la donne parce que le système lui-même en quelque sorte sait se freiner, il y a des forces qui arrêtent l'autre, qui arrêtent de tous côtés et donc il faut effectivement imaginer autre chose. C'est là la difficulté justement parce que nous y sommes en train d'y réfléchir. Les téléspectateurs auront sans doute aussi des idées, ils viendront nous proposer, mais c'est vrai que ce qui est dit là en 1830, 1830, si ça doit se répéter aujourd'hui en France au point de faire en sorte que les gens font de l'abstention puisque c'est la même chose, c'est la réelle politique qui va se... Si Trump peut envoyer les gens au Congrès pour aller casser et si le président brésilien peut voir les gens de son adversaire se révolter comme ça, ça veut dire que véritablement la machine est en train de se rouer de plus en plus et si nous nous enfermons nous aussi, nous allons arrêter de nous développer. Je crois que le vrai problème c'est la participation. Tant que la démocratie n'est pas participative et je donnerai comme un exemple historique, c'est ce qui s'est passé avec Hugo Chavez au Venezuela. Hugo Chavez a réussi à mettre en place une véritable démocratie participative qui ne s'opposant pas de manière radicale à la démocratie représentative mais donne à la démocratie sa vraie place. Parce que fine et finalitaire, lorsqu'on dit la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, eh bien ce qui est resté finalement c'est plutôt le pouvoir pour le peuple et encore et encore par le peuple c'est rayé. Par le peuple c'est rayé. avec le système de la démocratie représentative le peuple est purement et simplement balayé. Et on reste avec une aristocratie élective. Des aristocrates élus, choisis, n'est-ce pas ? Et selon des critères qui ne sont pas nécessairement des critères pour le développement d'une nation, pour le progrès de la population tout entière. Non, c'est tout simplement les intérêts de ces aristocrates, intérêts purement égoïstes et le peuple on ne le connaît que pour mettre un bulletin de vote dans le bureau. Et mériter une bière ou un petit chapeau. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, une question bien simple. Vous qui vivez en observateur tout à fait détaché, qu'est-ce que vous proposez par exemple parlons du parlement de notre parlement aujourd'hui ? On le renouvelle tel qu'il est ou on le fait quoi ? Attention, c'est une question piège. C'est une question piégée. Je crois qu'on devrait en arriver à ce que moi j'appellerais un parlement populaire. Un parlement populaire, ça signifie que les gens vont se réunir n'est-ce pas ? Avec un système de tirage au sort par communauté, n'est-ce pas ? Et ils se réuniront pendant un temps limité, pas cinq ans, pas dix ans, non, un an, six mois. Eh bien, ces gens-là qui sont tirés au sort dans différents milieux, n'est-ce pas ? Milieux professionnels, milieu, tous les milieux sociaux, n'est-ce pas ? Eh bien, se retrouveront pour débattre des questions qui concernent la nation, la vie de la nation, n'est-ce pas ? Et ces gens de mode d'agir s'est déjà mis en pratique dans certains pays et dans certains continents, en Australie, par exemple. Ils ont commencé ce genre d'assemblée, n'est-ce pas ? De débat pour changer, par exemple, la Constitution, pour faire des réformes électorales. Eh bien, ce n'est plus ces gens-là qui représentent le peuple, mais non, ce sont des gens qui viennent réellement du peuple, choisis de manière aléatoire, n'est-ce pas, qui vont débattre de cela pendant un temps limité, disons, un an. Un an, par exemple. Un an. Et le problème, c'est que, le problème que cela pose, c'est que, après un an, ils vont vouloir revenir encore parce que c'est quand même sucré. C'est ça le drame de l'homme, modeste. Mais c'est justement pour ça qu'il faut, dès le départ, couper toutes les sources de, disons, des tentations. Oui. Aujourd'hui, avec ce qu'on annonce que l'on dit qu'ils ont 21 000 dollars, écoutez, tous les compolés voudront aller là-bas. Oui. Mais si vous dites que non, désormais, il ne faut pas plus de 3 000 dollars. Là, il va y avoir moins d'engouement. Ah oui, il y a des hommes d'affaires qui se drôment pour aller gagner ça, je n'y vais pas. Donc, si on dit déjà qu'on descend à 3 000, ça peut, à peu près, le salaire que devrait avoir un professeur d'université, par exemple, là, le professeur aussi ne va plus chercher à quitter son... Voilà. Son poste. Il faut aller là-bas. Donc, il y a des choses qu'on peut déjà convenir dès le départ pour éviter justement qu'il y ait cette bousculade. c'est un gourouement. C'est bousculable. Parce qu'aujourd'hui, notre démocratie a été tellement dévoyée qu'elle a engendré le phénomène chance et l'eau que pas. Pas mal. Aujourd'hui, comme c'est tellement ouvert à tout le monde, c'est celui qui a le cash qui a des chances d'arriver là. Oui. sans aucun parcours convaincant, mais parce que justement ce n'est plus ça qui compte, eh bien, il se retrouve, il est là. Après, les vrais problèmes de la nature, évidemment, sont mis de côté. Oui, mis de côté. Donc, il y a effectivement des choses à faire pour éviter que le pouvoir devienne cette et cette puissance d'attraction qui pousse les gens même à s'entretuer. À s'entretuer. Oui. À tuer un rival potentiel. En fait, à faire en sorte que l'adversaire soit un ennemi. Voilà. Voilà. Donc, il y a certainement... Nous courons au-devant des dangers certains. Oui, M. le... En fait, en écoutant ce que Modeste vient de dire, nous réalisons que le vrai problème, fondamentalement, c'est le pouvoir qui est devenu une source d'avoir. Voilà le problème de fond. Tant que le pouvoir perd le sens du service et devient une source d'avoir et donc d'enrichissement personnel, eh bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Tout à fait. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et donc, il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions retravailler la conscience de l'homme congolais, n'est-ce pas ? Le mental de l'homme congolais pour lui redonner, n'est-ce pas, le vrai sens du pouvoir. Mais ça, ça commence au niveau de la famille. À la base, si le père de famille qui représente le pouvoir, n'est-ce pas, eh bien, situe son pouvoir dans la sphère seulement de l'avoir, parce que c'est lui, c'est à lui que doit revenir tout, n'est-ce pas, c'est lui qui doit posséder tout, n'est-ce pas, et distribuer selon ses humains, son bon vouloir. Eh bien, si ça commence là, les enfants apprennent déjà en observant le comportement de celui qui détient le pouvoir en famille, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois qu'on est mal barrés. On est mal barrés. Alors, personnellement, je voudrais que cette émission puisse aider nos téléspectateurs, nos compatriotes à revenir à ce que nous avons déjà dit dans une émission précédente, lorsque nous avons parlé du primat de l'être, n'est-ce pas, à revenir à la notion de bâtir un monde, un pays, une nation sur le primat de l'être et non sur le primat de l'avoir. Et donc, poser la question à tout celui qui voudra devenir, par exemple, député, mais qu'est-ce que vous avez fait pour favoriser l'homme congolais ? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte ? Voilà la question fondamentale. S'il vous dit j'ai dit ça, j'ai dit ça, vous fouillez et que c'est vrai, pourquoi pas ? Parce qu'il a privilégié l'être. L'être, c'est vous, l'être, c'est bodygaba, l'être, c'est tout le monde. Mais si, lui, il a nagé dans l'argent pour avoir des belles limousines, m'a épousé plusieurs femmes, vous lui direz tout simplement, messieurs, le moment est venu de rendre le tabli. Voilà. Non ? C'est tout à fait. Donc, en fait, cette émission, évidemment, on ne peut pas donner un modus operandi pour les prochaines élections, comment ça doit se passer. Non. Nous, nous sommes en train de soulever des questions importantes qui doivent être mises sur la table pour que les gens comprennent que nous ne prenons pas la bonne direction si nous continuons dans ce que nous sommes en train de faire. Il est important de réfléchir sur comment sortir de ce piège, ce piège qui nous enferme et qui nous empêche de devenir effectivement souverains. Parce qu'aussi longtemps que nous ne serons pas souverains, tout le reste ne sera pas possible. Quand on dit pouvoir du peuple, il faut alors comment on doit faire, on doit se demander comment rendre le peuple effectivement patron. Pas seulement un slogan, mais comment on fait en sorte que le peuple devienne effectivement le propriétaire qui dit, bon, moi, pour là-bas, c'est elle qui doit aller là-bas. Parce que il sait choisir les meilleurs et ses fils et filles. Mais si on n'a pas encore réussi à donner à ce peuple le vrai pouvoir qui lui permet de faire ce tri-là, sa souveraineté. Le reste ne le suivra pas. Sa souveraineté. C'est vrai. Le peuple a perdu sa souveraineté. Absolument. Et c'est là le vrai problème de cette démocratie qui n'est qu'une démocrature finalement. C'est une dictature qui se cache derrière ce qu'on appelle démocratie. Oui. Monsieur l'abbé et monsieur Bonigaba, en réalité, celui qui se présente devant la population pour gagner les élections en donnant de l'argent, il corrompt. Et corrompre, c'est quoi ? Ce qui est corrompu, c'est ce qui est sale, ce qui est abîmé. C'est ce qui est abîmé. Donc, il vous abîme. Alors, prenez cet argent, allez faire ce que vous voulez, mais alors, le jour du vote, de toute façon, c'est vous qui serez là, seul, avec votre conscience. Il paraît qu'il y a des méthodes maintenant que vous votez, vous filmez, vous démontrez qu'il gagne un peu ça beaucoup. Mais tout ça, c'est la corruption. Le pays va où ? Le pays n'y gagne pas. On a bientôt terminé, monsieur l'abbé. La démocrature, il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête. J'aimerais inviter mes compatriotes du haut en bas, de bas en haut à faire la lecture d'un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui est même, je dirais, à la base de notre émission aujourd'hui, c'est le livre de David Van Reybroek. Mais est-ce qu'il est disponible ? Il est disponible partout où on veut. C'est-à-dire que si on veut l'avoir, on peut l'avoir. Quelle édition ? Édition Actes Sud. Et le livre s'intitule Contre les élections. Un titre très provocateur. Contre les élections. Pour la petite histoire, David Van Reybroek, c'est l'auteur du livre Congo, une histoire. Pour ceux qui lisent, n'est-ce pas ? Congo, une histoire, c'est l'oeuvre de Van Reybroek, David, n'est-ce pas ? Et il vient de publier il n'y a pas longtemps ce livre d'où j'ai tiré l'extrait de Tocqueville de 1830. Eh bien, son livre intitulé Contre les élections est une proposition d'une alternative au système électoral qui est à la base de la démocratie représentative. Il dit, nous devons peut-être revenir à une combinaison n'est-ce pas ? Du système de tirage au sort et du système électif. Et cette combinaison qui va renforcer l'efficacité et la légitimité du système démocratique qui est en mal. Qui aujourd'hui est en mal. N'est-ce pas ? Alors, je recommande vivement à tous nos dirigeants, à tous nos politiciens, à tous les Congolais de se procurer ce livre. Je n'en fais pas la publicité, mais on peut le commander facilement, n'est-ce pas ? Nous commandons bien beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ailleurs. Commander un petit livre qui coûte 9 euros ou 10 euros, eh bien, ce n'est pas la fin du monde. Surtout si vous avez un frère en Europe. Le titre, c'est lequel ? Contre les élections. D'accord. Voilà le titre. Voulez-vous le montrer au caméraman, s'il vous plaît ? Vous allez faire un gros plan sur ce livre. De temps en temps, il faut faire la publicité des bonnes choses. Ben, voilà. Qu'il faut consommer sans modération. C'est ça. Voilà. Et à multiplier, et à partager. À souhait, vous savez, ici chez nous, enfin, j'allais le dire, pourquoi pas, si vous voulez photocopier ? Ce n'est pas très conseillé. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez... Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Que les élections telles qu'on nous les a montrées, telles que nous les avons copiées, constituent des pièges qui vont faire en sorte que nous continuions à tourner en rond alors que le pouvoir, le vrai pouvoir, est à l'extérieur. Et ce pays, c'est un pays qui est envié par tout le monde. On ne nous laissera pas tranquilles. Les ennemis visibles et invisibles sont là, guettant la moindre bêtise. Et ce qu'il faut demander à nos compatriotes, ce n'est pas jouer ce jeu-là en voulant être à la base de guerre civile. Ça ne sert à rien de se bagarrer. Ce pays demande à ce que nous puissions le développer avec nos mains plutôt que de nous battre pour aller à la députation puisqu'on y gagne ceci, on y gagne cela. Votre mot de conclusion, Modeste, vous dis qu'à voir. Oui, je crois que, comme nous l'avons dit tout au long de cette émission, la quête qui doit être la nôtre, c'est la quête du pouvoir ou qu'il soit effectivement un pouvoir du peuple. Lorsque nous aurons réussi à remettre au peuple son pouvoir, eh bien, il va naturellement l'exercer. pouvoir sera exercé par le peuple. Ce pouvoir-là sera exercé au bénéfice du peuple. Donc, pour le peuple, le point de départ, c'est d'abord arriver à le récupérer, à le reprendre. et c'est à cela que nous nous attelons, nous nous organisons dans des cercles, dans des milieux et le moment venu, on pourra être plus détaillé là-dessus. D'accord. Je crois que pour moi, le modèle malien devrait nous inspirer. Les Maliens, aujourd'hui, ont refusé l'injonction leur donnée par les maîtres du monde pour eux, la France, d'aller vite aux élections, d'organiser les élections. Ils ont dit que les élections ne sont pas notre priorité. Et d'ailleurs, pourquoi ils nous y poussent, Bandekou ? Pourquoi ils nous y poussent ? Allez-y, élections, élections. Tu es. Pour perpétuer leur domination. Les Maliens nous donnent un exemple de résistance, mais en même temps, un exemple de libération et de souveraineté reconquise. Voilà. Et je crois qu'on peut s'en inspirer. N'ayons pas peur de nous informer sur ce qui se passe au Mali et de voir comment, pas pour reproduire ici, mais comment s'inspirer. Avec nos réalités. Comment s'inspirer de ce qui se passe là-bas pour nous engager résolument dans un combat de souveraineté dont on parlait à Modeste tout à l'heure et d'indépendance vraie. Et c'est là la source du vrai pouvoir. En conclusion, je dis ceci. Je crois que si vous voulez, si nous, le peuple, nous voulons vraiment nous accaparer de ce pouvoir, observons ceux qui ont la prétention de nous diriger. C'est-à-dire, à tous les niveaux, mon député, qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son attitude vis-à-vis ? Quelle est sa vie de tous les jours ? Qu'est-ce qu'il fait du pouvoir que je lui ai donné ? Est-ce qu'il passe son temps à dormir dans l'hémicycle ? Est-ce qu'il fait la démonstration de son pouvoir à la cité ? Est-ce qu'il se pavane le papier qui est de la démonstration est-ce que ça exemple pour d'abord à la pino et ses a ko bima nabana mike est ce que zali comme la loko la nini botalié nan ou na miso et puis bo melina ye mokolo ya voté bolo bi orye puisque pouvoir les ayant gaï a kolekate a kolekali sous sous te puisque alikisaka tango naye nios la baka mounsoussou narkoussakana au lieu à kanissa bomoutou langaï c'est ça l'humanité de cela voilà je crois que cette émission à moins que vous ayez un dernier mot en bon lingala et bien un lingala tour du bac a été tout qu'il n'a qu'on a battu au yo bas ali batu au yo ba koutala bomoutou ya batu batu au yo ba koutou mboula bomoutou ya batu ezalate batu au yo ba kou joa bo konzi du kola esika ya koulia ya ba moumoko esika koutou nisa mabenga nabango repote biso baimboka to kufa en anzala to kufa nama kamo manso et bien bango ba ba bika alors l'on n'a qu'on n'a pas au bel et socco toponi p bassa coli moutou moussous ou autoponité de c'est n'écouté l'éménalité moi je veux pas vous donner le devoir de à domicile de parler en lingala d'ailleurs même si je vous disais de parler en soélie je sais pas si vous en tirez allez-y essayez un peu m'giswaili mine waza kusema kama uchaguzi haiko kitu ya kucheka nayo paske bengine wana waza kama uchaguzi kama hiko na banamuke tatu anagabula vale banamuke kila mwata chagula kandida fulani kandida fulani sababu wana waza hiko ni mchezo inafaa kwa hibu chaguzi kwenakuya batu bayue kama maisha yago hiko mimikono ya bale batu benye batachaguli kama banandele kuchagula kisi bali kuchagula depi tulianza hii bitu ya demokrazi maima waopatia di ni mkabiere waopatia kachupa waopatia ni ni kitudidogo wanaona kama sababu hawiyue valo reya ili vwa yako uki uya kama ili vwa yako anjoyoniza tu maule mutu anapita au asipite haweze kuchesa nayo vide donc tu n'as pas l'homme maraïo, vous pouvez le mettre au visou mais c'est quoi ? mon conseil c'est qu'on va te baigner dès qu'on apprend une chaîne d'un bel mesdames, mesdames, messieurs cette émission est terminée les gens qui nous suivent au Katanga seront très heureux ce soit un lieu presque normal bon, parce que tu n'es pas allé dans le... j'allais dire, chez toi chez toi c'est partout voilà, cette émission est terminée j'espère que vous l'avez suivie avec intérêt les élections c'est important désignons au parlement et partout des gens valables qui sauront prendre ce pays en charge pour l'élever pas pour le détruire pas pour qu'il soit vers le bas mais qu'il soit vers le haut nous avons tout pour réussir ça ne dépend que de vous si vous faites n'importe quoi et bien nous allons tourner en rond mais si vous élisez véritablement des gens qui valent la peine et bien vous aurez gagné et si vous gagnez si le peuple gagne ce pouvoir si le peuple reconquiert ce pouvoir le pays est parti bonsoir bonjour et à quinze jours merci merci ...